Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous l'avez vu sur ce générique, vous êtes sur le Multiplex Live de Direct News. On vous le rappelle, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Avec le mardi et le vendredi, une petite séance à 17h, qui est parrainée, et on les remercie du reste, par la CCIG, la Chambre de Commerce. Et puis le matin, c'est la Fédération des entreprises romandes qui soutiennent cette émission. On a beaucoup de plaisir, et c'est peu dire, d'avoir ce matin deux invités. Ce sont deux jeunes femmes, mesdames, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer par Isabelle Arche. Isabelle Arche, c'est tout simplement Arche Déménagement. On va forcément parler de cette entreprise familiale, celle à deux ou troisième génération. On en parlera tout de suite. Et puis avec nous également, Sophie Dubuis. Sophie Dubuis, je suis obligé de regarder stupidement un peu mes feuilles, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup d'affectations. Vous êtes présidente de Genève Tourisme et Congrès, présidente également de la Fédération des commerces genevois, membre du comité d'administration de l'Union patronale suisse. Et puis également, c'est tout frais, membre du conseil d'administration de la BCGE. On ne va pas forcément parler de banque ce matin, mais du reste. Et puis également, beaucoup d'engagement dans la politique, notamment, bien évidemment, au sein du PLR. Mesdames, avant de commencer, de s'intéresser à ce que vous faites, et puis à noter que Sophie Dubuis également est dans la vie, j'allais dire vie civile, ce n'est pas du tout le mot, mais dans la vraie vie, il y a des consultantes également. Ça, c'est un, on va dire que c'est un vrai métier, le reste étant des présidents. On va s'occuper avant ça de votre santé, mesdames, parce que c'est vrai que là, vous avez l'air en super forme, mais j'aime bien en être convaincu. Isabelle, on commence par vous. Le Covid-19, est-ce que c'est quelque chose qui est resté encore un petit peu à l'extérieur de chez vous, de votre entreprise, de vos proches ? Personne n'a été touché ? Bonjour, non, en tout cas, dans mes proches et moi-même, on n'a pas été touché. Au sein de l'entreprise, il y a eu quelques cas où il y a eu des suspicions, mais vu que ça n'avait pas atteint des symptômes trop graves, il n'y avait pas eu de test. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de malades graves à déplorer au sein de nos troupes, et j'en suis très heureuse. Tant mieux, surtout que vous êtes pas mal en contact les uns les autres dans le déménagement, on aura l'occasion d'en reparler, c'est vrai que ça peut évidemment naviguer assez rapidement. Sophie, de votre côté, vous avez l'air effectivement en pleine forme, mais ça ne veut pas dire forcément grand-chose. On peut l'avoir eu, tout va bien ? Non, non, tout va très bien. J'ai eu la chance de ne pas, ni dans mes proches, ni moi-même, de n'avoir eu de cas. Par contre, je suis saviezanne, et en Valais, à Saviez, il y avait un des foyers principaux, et j'ai décidé de rester un petit peu en isolement moi-même en Valais, dans ma maison. Donc, je dois avouer que je ne vais pas trop au village pour éviter, mais je crois que ça s'est calmé et que tout va bien aussi dans les divers hôpitaux. Donc, tout va bien. Pas besoin de mettre de masque plus que ça pour sortir. Alors, on va commencer juste avec peut-être Sophie. Vous avez la parole, on l'a dit. Ce qui va nous intéresser, c'est de parler évidemment de Genève Tourisme et Congrès, forcément. Et puis, c'est également parler de la Fédération des commerces Genevois. En tout cas, on peut dire que vous êtes dans deux gros bateaux du moment, moins qu'on puisse dire. Ça fait beaucoup quand même, non ? Avec des engagements encore à la bande cantonale. Moi, je me demande des fois, avec mon petit direct news, comment je fais pour dormir la nuit. Vous, vous dormez bien ? Oui ? Je dors extrêmement bien. Et c'est vrai que ça a été un gros choc depuis ces quelques semaines. Ça fait maintenant six semaines que mon métier de consultante est pour l'instant passé un petit peu à la trappe et que je ne fais justement que ça. Entre le commerce et le tourisme, ils sont vraiment directement touchés. Alors, on travaille énormément. C'est beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de discussions. Tout est par téléphone et par vidéoconférence. Donc, c'est aussi un petit peu fatigant. J'ai été ravie de ces quatre jours de Pâques où toutes les choses ont semblé se poser un petit peu. Ça a permis un petit peu de se reposer. Mais la fatigue est là et la pression. On va parler, pour commencer, peut-être, on va séparer. On va parler d'abord peut-être des commerces et puis ensuite, on parlera un peu du tourisme. On ne va pas tout mélanger. On ne va évidemment pas oublier Isabelle qui est avec nous. Sophie, je crois qu'il y a eu des bonnes nouvelles pas plus tard qu'hier du Conseil fédéral qui vont certainement aller réjouir, dans la mesure du possible, peut-être les commerçants qui étaient un peu dans le doute avec ce Conseil fédéral. Oui, alors l'annonce de jeudi dernier qui nous exprimait que les magasins alimentaires pouvaient ouvrir leur surface non alimentaire. Il y avait juste trois lignes dans le communiqué de presse. Ça manquait clairement de précision et ça a engendré beaucoup de suppositions sur Globus va pouvoir ouvrir Manor aussi. Ça a été très compliqué. Il y a eu une forte réaction des commerçants, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions depuis jeudi soir sur le week-end et beaucoup de réactions de part et d'autre pour exprimer au Conseil fédéral qu'il fallait recadrer ce sujet, puis nous donner des informations claires et qu'il y aurait une distorsion de concurrence si effectivement les surfaces pouvaient ouvrir le non alimentaire. Et hier après-midi, M. Berset annonçait que ce n'était pas le cas et qu'ils avaient un petit peu recadré le sujet. Mais je pense que c'était une annonce imprécise de leur part et qu'ils n'ont pas considéré. Ils ont tellement de choses à gérer. Je sais que ce n'était pas forcément quelque chose de voulu. Donc là, en résumé, dans votre fédération, d'abord, juste rappelez-nous, la fédération des commerces Genevois, on arrive à se représenter. Ça concerne combien de magasins ? Qui en fait partie ? Comment est-ce qu'on peut en faire partie ? Par exemple, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Il y a trois grandes associations de commerçants à Genève. C'est les trois qui ont travaillé énormément ensemble pour le partenariat social. Il y a ce qu'on appelle les petits commerçants. La note, c'est très important parce que c'est des gens qui sont seuls ou deux ou trois employés. C'est très actif. Ensuite, il y a la FCG, donc nous-mêmes. On a une centaine de membres et on a des petits comme des grands. Donc, c'est un petit peu mixte. Et puis, il y a une association qui s'appelle le Trade Club, où là, il y a une quinzaine de membres où j'ai eu la chance d'être aussi membre lorsque je dirigeais Boucherère. Et là, c'est les grands. Donc, les trois, on essaye de travailler de concert. Si vous avez vu dans la presse, parce qu'on a aussi les problèmes des loyers au niveau des commerces, on a fait une lettre ouverte, les trois. Et chaque fois qu'on s'exprime, que ce soit par rapport au syndicat ou la problématique actuelle, on essaye de se mettre tous ensemble. Donc, à nous trois, on représente en tout cas 60% des commerces Genevois. Après, on se rend compte de la problématique majeure, c'est qu'aujourd'hui, on réalise l'importance d'être dans une association qui représente vos intérêts. Alors, on espère qu'après, les gens pourront encore plus se fédérer. Parce qu'effectivement, on représente une certaine partie des gens, on les aide, on les soutient, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas membres. Et on est quand même obligés de les soutenir, à mon sens, en tout cas. Même s'ils ne sont pas membres, on s'exprime pour tout le monde. Isabelle Arche, je dois vous dire que je trouve très sympa d'avoir une femme à la tête d'une entreprise de déménagement. C'est vrai que c'est sympa, c'est assez original, mais ce n'est pas par hasard. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, allez rapidement, comme ça, un peu l'historique de la famille Arche, c'est de père, de grand-père et de père en fille. C'est ça ? Voilà, donc c'est la troisième génération que je représente. C'était mon grand-père qui avait démarré les activités en 1957 avec son épouse Irène, qui avait déjà une forte présence dans l'entreprise, donc les femmes étaient déjà présentes. Et c'était plutôt tourné sur les transports d'œuvres d'art, donc très spécialisé sur cette niche-là. Et puis, au fur et à mesure des années, mon père a rejoint 15 ans plus tard, donc assez rapidement. Et lui, il a vraiment développé. En allant travailler énormément avec les multinationales, les organisations internationales, dont c'est une grande, grande activité à Genève et puis dans le bassin lémanique. Donc voilà comment on s'est développé sur ces 60 années. Ensuite, on a aussi les œuvres d'art ont continué aussi à se développer, en parallèle de ce développement sur l'international. Et puis aussi, on a ajouté une activité qui est la gestion d'archives, donc tout ce qui est documents, papiers, à externaliser pour les entreprises. Donc voilà où nous sommes 60 ans plus tard. On va parler de l'entreprise, de ce que vous faites, spécialité transport d'œuvres d'art. Vous les gardez aussi, il y a du gardiennage, si j'ai bien compris, d'œuvres d'art. Là, ça veut dire que si on parle d'employé aujourd'hui, qui fait quoi ? L'entreprise fonctionne, tourne ? Ça veut dire que vous dirigez que des gros costauds, enfin pardon pour les gros costauds, mais ça se passe comment ? Alors, on a évidemment tous les personnels qui sont sur le terrain, qui réalisent les prestations, qui sont en majorité des hommes, même si on a une femme qui nous a rejoint depuis quelques mois au sein du staff d'exploitation. Une partie d'effets fragiles, d'obsètes précieux, en fait, où là, la finesse, et puis il n'y a pas nécessairement besoin de force physique que les hommes ont, évidemment. Donc voilà, on essaye aussi d'aller dans cette direction. Alors là, depuis quelques semaines, nos activités sont largement réduites, voire quasiment à l'arrêt. Nos activités n'ont pas été formellement interdites par le Conseil fédéral, donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une catégorie plutôt de chanceux, parce qu'au moins, on n'est pas frappé d'interdiction, qui est quand même horrible pour un entrepreneur de juste avoir l'interdiction d'exercer. Je pense que ça doit être terrible et donner des... De ce point de vue-là, néanmoins, ce n'est pas pour autant que c'est tout rose. D'une part, la demande a drastiquement chuté, parce que personne n'a des projets de déménagement, il y a tout l'aspect international, peut-être on reviendra, qui est assez bloqué. Et puis là, c'est plus une décision propre à l'entreprise que j'ai prise, de vraiment essayer de stopper un maximum les activités, parce qu'il y a cette fameuse distanciation qui est très difficile de respecter lorsqu'on fait un déménagement. Donc, à la période où la crise s'est déclarée, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de pressions possibles qui allaient s'exercer sur les hôpitaux, et beaucoup de craintes aussi de la part de nos collaborateurs, qui étaient totalement légitimes. J'ai vraiment choisi de décaler toutes les prestations qui pouvaient l'être. On a réalisé ce qui était nécessaire, c'était fin mars, fin de bail, il fallait intervenir pour les clients, pour ne pas les laisser en rade. Mais tout ce qui pouvait être décalé, qui n'était pas urgent, on a vraiment décidé de décaler pour maintenir la santé de nos employés. Privilégier la santé, on le comprend bien. Sophie Dubuis, dans le commerce comme ça, on peut imaginer, ça va être un vrai problème là aussi, au niveau des commodités, au niveau de l'hygiène, au niveau de tout ce qu'il va falloir respecter, etc. Vous avez reçu des directives, ce sera plus comme avant. Je veux dire, on ne va pas rentrer chez Globus, Emanor et ailleurs, comme on le faisait avant, on est d'accord ? Alors, on est en train de travailler parce que ça, c'est l'avantage d'avoir un système agile comme le système suisse, c'est qu'actuellement, on est en train de travailler au niveau fédéral sur justement quelles vont être les mesures de déconfinement. Alors par contre, c'est un peu compliqué parce que nous, on peut proposer des choses, mais les choses changent tous les jours avec la connaissance du virus, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend. Est-ce que les commerçants sont un petit peu perdus ? Est-ce que chaque commerçant devrait avoir un plexiglas ? Est-ce que les clients qui rentrent vont devoir porter des masques ? Il y a plein de questions comme ça qui se posent, donc on fait notre maximum pour fédérer un peu cette question et avoir des réponses. Mais ce sera différent, en tout cas pendant quelques mois, voire plus, mais en tout cas pendant quelques mois, on sait que ce sera différent. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour l'ouverture annoncée provisoirement, je dis ça parce qu'on ne sait pas à ce qui va être vraiment déterminé, mais on a annoncé ce 11 mai, en tout cas au niveau fédéral, il faut préparer les mesures et que tout le monde soit d'accord sur comment on réouvre, ce qui a été le cas quand on a tout fermé, où les grandes surfaces ont dû s'adapter extrêmement rapidement pour savoir quelles étaient les mesures d'hygiène de base. C'est un gros travail. D'accord, on parle du 27 avril, du 11 mai, redifférencier un petit peu ces deux ouvertures différentes. Clairement, alors le 27 avril, c'est très clair, la liste est très claire, pour ça la Confédération a très bien fait des choses, si vous prenez les coiffeurs, les physios, c'est très clair, entre guillemets, que qui peut ouvrir ? Mais les grands magasins, style Globus, Manor, on en parlait, ces magasins-là, toute la rue du marché, on parle de Genève, ça ne va pas rouvrir le 27 avril. Non, c'est vraiment statu quo, c'est-à-dire que ce que nous on attend aujourd'hui, c'est statu quo, c'est-à-dire que ce que vous voyez déjà ouvert dans vos grandes surfaces resteront ouverts, vous avez tous pu constater qu'il y a certains secteurs qui sont fermés, comme les jouets ou les chaussures ou les slips ou les chaussettes, ça ne devrait pas rouvrir parce que ça ne fait pas partie des produits qu'on peut vendre dans l'ordonnance fédérale. Donc on demande aujourd'hui pour ces deux semaines, afin de ne pas avoir de distorsion de concurrence, que les cantons puissent contrôler ça. C'est une question d'équité par rapport aux petits commerçants, tout comme le mentionnait tout à l'heure Isabelle, tous ces métiers qui sont fermés, qui n'ont aucun chiffre d'affaires pour payer leurs charges. Alors pour le personnel, c'est pris en charge, mais il reste le loyer, il reste des charges fixes, etc. Comment est-ce que ça fonctionne ? Et tous ces gens-là, jusqu'au 11 mai, ils n'ont pas de chiffre d'affaires et après, ils n'ont aucune idée de la manière dont les choses vont reprendre. Et personnellement, je n'ai aucune idée de la manière dont les choses vont reprendre au niveau des affaires. C'est vraiment au jour le jour. On va profiter de dire que vous pouvez, bien évidemment, comme tous les jours, laisser des commentaires, si vous avez des commentaires évidemment qui concernent le déménagement, ou alors forcément les commerces ou pourquoi pas, le tourisme. Sophie Dubuis et Isabelle Arche sont nos invités de ce matin. Isabelle, le métier, on va le repréciser, c'est du déménagement traditionnel. Alors ce déménagement traditionnel, c'est-à-dire que les gens qui déménagent en fin de mois, là on arrive en fin de mois. Par exemple, pour qu'on prenne votre carnet de commandes, il est comment par rapport à l'année dernière au même mois ? C'est-à-dire que vous avez quoi ? 5 déménagements à faire et l'année dernière, on avait 50 ? Ou on peut parler comme ça ? Oui, alors on peut vraiment chiffrer en proportion. La semaine prochaine, on a un petit peu plus de carnet. Le carnet de commandes est un peu meilleur parce que qu'on a justement, on sent que le 27, même si c'est très très... La reprise, psychologiquement, il y a un élan. Nous, on le sent et même nous, j'ai un petit peu calqué ma date de reprise sur ce 27, même si on n'était pas frappé d'interdiction, mais on sent qu'il y a une détente. Je pense que c'est vraiment souhaitable pour l'économie. Et on sent les clients qui veulent de nouveau agender les prestations qui avaient été mises un peu en stand-by. Donc voilà, la semaine prochaine, en plus, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant le fin de mois. Donc il y a effectivement aussi un besoin de déménager un petit peu plus accru que les restes des semaines dans le mois. Mais en termes de proportion, on sera peut-être à un tiers ou peut-être 40% de ce qu'on a d'usuel sur la période. Pour le déménagement, après, il y a les autres secteurs d'activité parce que les œuvres d'art, là, on sent que la reprise va être fermée. Donc toutes les expositions qui devaient se faire, elles ont été complètement stoppées. Voilà, les maisons de vente vont se remettre aussi à réouvrir. Mais il y a quand même eu un frein qui est net. Donc là, je pense que la reprise sera peut-être encore progressive. Sophie Dubuis, on va parler juste comme ça. Après, on va s'attaquer un peu au tourisme. Mais l'état d'esprit des commerçants que vous avez dans votre fédération, c'est comment ? Il y a quoi ? Il y a de l'affolement ? Il y a de l'impatience ? Il y a de l'anxiété, forcément, beaucoup, sûrement. Quel est le climat, là, dans ces commerçants ? Je crois que les commerçants et les gens, en général, sont passés par tous les états d'âme. Au début, il y a eu une sorte de choc. Et puis, comme le disait, je crois, Isabelle, tu le disais tout à l'heure, mais on se dit, bon, ça va au départ, on se pose un petit peu, on n'imagine pas que ça va durer très longtemps, on ne sait pas combien de temps ça va imaginer, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, là, on sent, en tout cas depuis la semaine dernière, beaucoup plus d'agacement, je ne dirais pas de l'affolement, parce qu'ils sentent quand même, de manière générale, qu'on les soutient et puis que Berne ne les laisse pas complètement tomber. Les mesures qui sont en train d'être discutées, ce n'est pas terminé, on a beaucoup de groupes de travail qui essaient de parler de ça. Donc, les gens passent un petit peu par tous les états d'esprit. Alors, il y a eu de l'affolement, il y en a certains qui sont vraiment dans des situations critiques. Je rappelle que le tourisme d'affaires, le commerce en général, c'était déjà un domaine qui était très touché, où il y avait toutes les problématiques des plateformes de vente en ligne, où le commerce était en train de changer, plus local, moins local, oui, non, compliqué, comment on atteint le centre-ville. Il y avait déjà toutes ces problématiques, le tourisme d'achat, avec les gens qui allaient acheter en France. Donc, c'est vraiment la deuxième couche hyper violente pour le commerce, avec des commerçants qui étaient déjà vraiment à la limite en termes financiers, et qui donc, là, clairement, on sait, il y aura des faillites. Par contre, on observe aussi des belles solidarités. Quand on parle des loyers, il y a quand même des propriétaires qui sont prêts à négocier, à discuter des solutions qu'ils se trouvent. Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui se passent, mais selon leur position, ils passent par tous les états d'âme. Et surtout, je pense que ce qu'on ressent le plus, c'est l'incertitude. Parce qu'on a besoin d'être accompagnés. Ça, c'est très important, à mon sens. On avait hier deux restaurateurs, on a parlé, ce n'est pas des grands secrets, entre 30 et 40 %, ça, c'est Gastro Suisse qui le dit, vont certainement devoir fermer leurs restaurants. Est-ce qu'au niveau des magasins, des boutiques, on est dans ces chiffres-là ? Je pense que pour moi, pour les restaurants, c'est pire, si je peux dire ça comme ça. Parce que les restaurants, ils ont encore moins de perspectives. C'est vraiment grave au niveau de la restauration. Là, c'est très lié au tourisme, au commerce en général aussi. Les commerçants, ils sont moins. Mais effectivement, je pense qu'il y aura aussi une grosse proportion, mais moins importante parce qu'apparemment, ce qu'on entend, c'est que les restaurateurs, ils vont se prendre, en guillemets, un mois de plus de peine. Donc, ça va être encore plus compliqué, à mon sens, encore plus compliqué pour eux. Isabelle Arche, votre métier, on l'a dit, c'est le déménagement, transport d'œuvres d'art. Ça m'a toujours interpellé parce que je sais ce que vous faites. Je n'ai malheureusement pas trop d'œuvres d'art chez moi. Ça va peut-être venir. Ça se transporte comment, les œuvres d'art ? Quelles précautions ? Parce que c'est un vrai métier, il y en a très peu qui le font. Du déménagement, je crois pouvoir dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais ce que vous faites, c'est très particulier. C'est quoi ? C'est des gens, des déménageurs qui sont qualifiés pour ça ? C'est des voitures, plutôt des camions qui sont aussi… Ça se passe comment ? Oui, alors c'est vraiment une spécificité. Donc, déjà, au niveau des moyens employés, il faut des camions climatisés parce que pour assurer la température, le maintien de la température et de l'hygrométrie pour la conservation des œuvres, c'est important de pouvoir garantir cela. Donc, on a des camions spécifiques, aussi avec toute une sécurité nécessaire associée au transport de ces œuvres. Et puis, au niveau des compétences, des spécificités de notre personnel, alors là, c'est vrai que je dirais qu'on a toujours souhaité une polyvalence entre nos équipes. Donc, en général, nos déménageurs sont aussi capables de faire des emballages spécifiques, mais les techniciens œuvres d'art ont quand même une spécificité supplémentaire dans les emballages à faire parce que chaque œuvre est unique et différente. Donc, il faut chaque fois adapter l'emballage sur mesure. Et puis, on a aussi un service de caisserie. On a notre propre menuiserie interne pour faire des caisses sur mesure avec l'intérieur vraiment aménagé en fonction de la physionomie de l'œuvre. Et puis, il y a du gardiennage aussi. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est aussi encore un de vos métiers. Sophie, on va peut-être s'intéresser, j'aurais beaucoup à dire encore évidemment sur le commerce qui intéresse tout le monde. Mais comme vous avez évidemment deux casquettes, si je puis me permettre, celle-ci et celle du tourisme. Dans le tourisme, alors là, évidemment, beaucoup d'inquiétudes parce que le tourisme, on parle d'hôtel, on parle de tout ce qui est congrès. Premier coup de massue, ça a été le salon de l'auto. Il y en a eu d'autres. Il y en a presque tous les jours. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous attaquez le problème par quel bout ? Parce qu'il y a un peu le feu dans la maison là, non ? Clairement. Alors, d'abord, pour Genève Tourisme, évidemment, nous, on a tout de suite passé à l'arrêt de l'activité au RHT. Par contre, tout en continuant à travailler sur qu'est-ce que sera demain, on le fait avec le Swiss Tourisme, le niveau fédéral est très actif. Alors, c'est compliqué le tourisme. C'est compliqué parce que c'est les plus touchés, parce que je pense que je ressens Isabelle qui parlait de l'international et il faut en parler, Genève, je dis souvent en ce moment à mes collègues suisses qu'à Genève, on a environ 50% de gens qui sont au chômage technique et puis si on prend la moyenne suisse, on est à 25-30%. Donc, on sent que Genève a en plus une spécificité particulière, c'est qu'étant donné qu'on a une ville multiculturelle internationale, donc les organisations internationales, le fait qu'on ait beaucoup d'entreprises, donc beaucoup de tourisme d'affaires, on est impacté de plein fouet dans l'activité économique, sans doute plus qu'ailleurs en Suisse. Donc, le tourisme est touché. Alors, pas seulement au niveau, on va dire, tourisme d'affaires, mais évidemment loisirs et ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, nous, on se dit que l'année 2020 est morte, si je peux m'exprimer ainsi, même si on travaille déjà aujourd'hui au niveau cantonal pour avoir des liens au niveau fédéral, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir faire déplacer les gens en Suisse, c'est cet été. Donc, si j'ai un appel qui, vous l'avez vu, je ne suis pas la seule à le faire, mais qui se met en place, c'est cet été, voyager en Suisse, soutenir les autres pays, soutenir les stations. Donc, on va travailler sur ça cet été. Par contre, notre plus grande inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Parce que nous sommes clairement liés au tourisme, au déplacement aérien, à l'ouverture des frontières, et nous n'avons aujourd'hui aucune visibilité, absolument aucune. Donc, tous les métiers, comme Isabelle, tu disais pour la partie objet d'art, tous les métiers qui sont liés à ces déplacements à l'international, aujourd'hui, c'est le néant de visibilité. Donc, ça dégage, ça c'est mon petit côté un petit peu optimiste, mais ça dégage évidemment des belles opportunités, et c'est ce qu'on essaye de faire à Genève Tourisme. Ça a sans doute, ça appelle sans doute à une modification des habitudes de voyage des gens. Sans doute qu'on va vivre ça. Parce qu'on le sait, on écoute, si vous écoutez les vrais spécialistes, on en parlait avec Michel, les vrais spécialistes, ils nous parlent de deuxième vague, de troisième vague, de futur, enfin, quand on voit l'Asie, l'Asie qui est habituée à ça, a dû vivre dans d'autres manières de se déplacer, donc on va arriver à ça. Et évidemment, pour 2020, on est très inquiets, donc ça, Genève Tourisme, en soi, ça va, parce qu'on va fonctionner, s'adapter, être agile. Mais on est inquiets pour le domaine en manière globale, les hôteliers qui sont liés aux restaurateurs, et je ne vais pas tous les citer, mais toutes les agences de voyage, etc., etc., l'événementiel. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a dû prendre un bout, puis maintenant, on continue, donc il faut y aller par étapes. Là, ce qu'on veut faire, c'est continuer à insister auprès de Berne pour qu'il y ait des soutiens, parce que sinon, il va y avoir vraiment des faillites massives. Et ce n'est pas bon pour le tissu économique suisse, c'est évident, le tourisme est un élément important. J'apporte encore un élément. Imaginez, début de l'année prochaine, une autre vague. Imaginez les stations de ski, qui sont un des grands domaines touristiques de la Suisse, pour ne pas parler que des villes que moi, je représente. Les stations de ski, si elles n'ouvrent pas en 2021, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, elles ont pu fonctionner jusqu'à mi-mars. Elles vont réussir sans doute à s'en sortir, à avoir des aides. Mais si en janvier l'année prochaine, pour dire quelque chose, on ne peut pas ouvrir les stations de ski, vous imaginez. Donc, il y a vraiment des grosses inquiétudes sur l'avenir au niveau touristique. Plus que sur la pharma, etc., évidemment, on va dire qu'il y a moins de problématiques. Donc, c'est important que nous ne lâchions pas ces problématiques et qu'on ne s'en tienne pas uniquement aux secteurs qui nous concernent, par exemple les villes. Il faut aller beaucoup plus largement et travailler ensemble. Isabelle, dans tout ça, vous, par exemple, entreprise familiale relativement, évidemment, ancienne, qu'est-ce que ça vous a appris ? Est-ce que vous avez changé ? Alors, on a compris qu'il va falloir changer un petit peu sa manière de fonctionner, sûrement dans le commerce, se remettre en question sur plein de choses. On peut en parler des heures sur le tourisme. Vous, dans ce que vous faites, le déménagement, qui paraît comme ça à un but d'œil assez simple, on voit des gens, qu'est-ce qu'on peut remettre, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Comment est-ce qu'on peut travailler autrement ? Par rapport à cette crise, qu'est-ce que vous avez retenu ? Alors, si je réponds à la première question sur l'aspect vraiment comment on va devoir travailler demain et qu'on a déjà des adaptations qu'on a déjà mises en place dès le 16 mars, bien sûr, avec des outils, des masques, habitués. Il faut que ça rentre dans les habitudes, parce que d'abord, un masque, c'est contraignant. Vraiment, c'est un fardeau. Mais quand on comprend que c'est vraiment une aide et un outil pour se protéger, là, les hommes sont beaucoup plus enclins à l'utiliser. Parce qu'au début, on avait des résistances. Ensuite, s'habituer à utiliser tout le temps des gels hydroalcooliques, puis aussi se laver les mains. Enfin, voilà, donc ça, il faut que ça rentre dans les habitudes. Je pense qu'on est tellement de haut mur que ça va vraiment entrer, je dirais, assez facilement dans les nouvelles méthodes de travail. Mais par exemple, la question des véhicules est très complexe, parce que nous, en général, on va mettre un maximum de personnes dans un fourgon pour aller sur un chantier pour des questions d'optimisation. Trop d'espace pour stationner nos véhicules, pour éviter qu'il y ait trop de véhicules sur la route. Donc là, demain, on va devoir dédoubler quasiment le nombre de nos véhicules. Donc ça va être un vrai problème logistique à gérer. Et ça, il n'y a pas vraiment de solution à part de dédoubler les véhicules et puis peut-être de mettre à disposition des vélos. On est en train de regarder pour doter nos déménageurs de vélos électriques. Mais bon, le déménagement, c'est déjà physique. Donc là, vous demandez à quelqu'un de travailler toute la journée dans un métier quand même physique et en plus de se déplacer à vélo. Voilà, mais là, il va falloir évoluer. On n'a pas le choix. Ensuite, je pense que sur la gestion de la crise en elle-même, ça a été très, très enrichissant malgré le contexte très difficile. Parce qu'on apprend, on apprend de son équipe. On voit que l'équipe, elle fonctionne. On se réunit, on a des comités de crise. Là, on doit réagir rapidement. Je parle pour mon entreprise, mais on a vraiment essayé d'impliquer un maximum les managers pour qu'ils soient aussi porteurs des décisions qui étaient prises au sein de la direction. Et puis, je pense que ça a forcé aussi l'usage de la technologie qu'on avait déjà en place. Parce que nous, on avait déjà des moyens pour faire du télétravail de manière très efficace. On n'a pas dû le 17... Des histoires, pourtant, d'entreprises. Voilà, tout type d'entreprises. Non, on a pu directement nous connecter depuis la maison. Mais ça a forcé. Parce que d'abord, on n'aimait pas. Les gens, ils étaient un peu réfractaires. Mais là, on voit qu'on doit passer au numérique, qu'on doit s'habituer aux outils. Donc, ça, je dirais que c'est un plus parce qu'il y avait beaucoup de freins au changement. Et là, on l'embrasse. Donc, c'est plutôt positif si on veut voir le verre à moitié plein. Ensuite, sur les habitudes de consommation, là, nous, on n'est pas vraiment dans un secteur... Néanmoins, c'est clair qu'on va, je pense, tous réfléchir un peu différemment au nos voyages d'affaires, etc. Mais pour rejoindre ce que Sophie a dit tout à l'heure par rapport à l'international, là, ça appelle vraiment des questionnements sur le futur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, sur les semaines à venir, on a peu de visibilité nous-mêmes sur la partie déménagement internationaux. Les fiers, les fermiers, tout ça, c'est très compliqué. Alors voilà, le travel ban qui fait que les expatriés ne peuvent pas venir pour visiter leur appartement, pour se faire une idée de commencer les démarches administratives en vue d'un déménagement. Donc, tout est bloqué. Et puis, plus grave encore, c'est le... Ça veut dire plus du tout d'expats qui peuvent venir en Suisse. Donc ça, c'est vraiment une grosse incertitude qui pèse sur ce secteur qui est primordial pour Genève. Pour mon entreprise, ça représente à peu près un tiers. Donc, c'est pas négligeable non plus. Après, on a de la chance de diversifier. Mais pour l'ensemble du tissu économique que je vois, c'est quand même un point d'interrogation. Mais pour connaître un été, visuellement, on a un pic, juin, juillet, août. Là, j'espère qu'il va juste être un peu... Le pic va être plutôt plat, mais qu'il va quand même avoir le volume qu'on espère chaque année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'un peu tout domaine confondu, on va devoir revenir certainement un peu plus de local, revenir un peu à la proximité, peut-être moins comme ça, s'évader en tout cas pendant quelque temps. Donc, Sophie, on va terminer avec vous et on va continuer de parler de tourisme. Les fêtes de Genève, par exemple. Les fêtes de Genève n'existent plus, Michel, depuis 2018, si je ne me trouve pas. Voilà. Je me suis beaucoup battue pour cette question. D'où la petite plaisanterie. Alors, c'est plus les fêtes... Comment on appelle ça ? Donc, on a deux événements. Il y a l'événement qui s'appelle... Je crois que c'est la ville de Genève qui s'occupe de ça. Donc, c'est les animations estivales, comme ils les appellent. Et puis, nous, Genève Tourisme, on a... Vous verrez la grande roue et le village suisse. C'est ça. Voilà, le village suisse avec le feu. Alors, évidemment, vous doutez bien que c'est un peu compliqué. Donc, comme c'est au mois d'août, on y va étape par étape avec les autorités. Nous, on a un devoir légal quant au feu avec la nouvelle loi sur le tourisme. Donc, on est en train de discuter avec les autorités pour savoir ce qu'on va faire. Comme c'est sur le mois d'août, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les décisions pour le mois de juillet. On est début août. Donc, on arrivera la semaine prochaine avec des décisions et des validations. Et puis, pour le village suisse, je pense que pour le village suisse, c'est aussi une question d'agilité, d'adaptation. Parce que si les restaurants s'ouvrent en juin, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y aura quand même des gens à Genève. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur offrir ? Donc là, rassurez-vous, Genève Tourisme travaille déjà à cette question pour essayer, en tout cas, d'offrir ce qui sera possible d'offrir à ce moment-là dans les conditions de sécurité sanitaire et quelque chose qui soit sympa. La Grand Roux, par exemple, c'est assez facile, si ça se passe bien, de la mettre en place avec les sécurités sanitaires. Donc, on ne va pas ne rien faire, mais on doit malheureusement agir en dernière minute. Oui, on va dire que ce n'est pas vraiment dans le contexte, ce n'est pas la priorité. On est bien d'accord ? Non, mais on ne laisse pas tomber. On ne laisse pas tomber. C'est exactement ce que je voulais savoir. Moi, j'adore La Grande Roux. Non, non, je dis ça en rigolant. Je déteste La Grande Roux. Donc, si elle n'est pas là cette année, ça ne va pas beaucoup me perturber. Je préfère la raclette qui est à côté dans le contexte que La Grande Roux, pour vous dire la vérité. Je retiens, Michel. Voilà, voilà, voilà. Exactement. Et puis là, on va prendre une petite question d'un auditeur. C'est mon ami du reste, Daniel Bernard, qui salue Sophie, dont on suit le parcours professionnel. Voilà. Donc, Daniel Bernard. Alors, il n'y avait pas de questions, mais merci. C'était un compliment. Moi, je profite, eh bien, du coup de… Voilà, maintenant, je rougis, vous voyez. Voilà. Écoutez, moi, je profite du coup, ça va, de vous remercier beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne chance dans vos métiers respectifs. Merci d'avoir été quelques instants avec nous. Et puis, nous, on vous remercie de nous suivre régulièrement. Le prochain rendez-vous, eh bien, de Multiplex Live de Direct News, c'est demain à partir de 11h. Et puis, demain également, comme c'est vendredi, une petite session de l'après-midi à 17h. Très belle journée à vous. Et puis, surtout, attention, on le sait que le temps est extrêmement tentant. Restez chez vous. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada